bonjour à tous aujourd'hui petit tuto rapide pour rajouter des props comme par exemple cette casquette ou autres props sur un modèle donc on va commencer par lancer unity on va créer un nouveau projet que l'on va appeler comme on veut l'appeler au hasard attention et on va attendre que unity se lance voilà alors une fois que unity lancé comme d'habitude on va importer le univerem pour pouvoir mettre notre modèle dans unity est quand même mieux une fois que c'est fait vous pouvez importer votre modèle soit vous pouvez le chercher le drag and drop soit le faire importer dans vrm zéro comme vous préférez moi c'est celui là toi qui l'a importé vous pouvez prendre votre modèle le lâcher dans la hiérarchie pour le mettre au centre de votre scène pour avoir une meilleure vision sur votre modèle une fois que c'est fait vous allez cliquer sur votre modèle et cliquez sur la petite flèche à droite ce qui va permettre d'ouvrir la hiérarchie le prix fab une fois que vous avez ouvert ça vous allez pouvoir importer du coup vos objets que vous voulez rajouter moi je vais rajouter ceci et ça par exemple donc j'ai rajouté deux objets ici par exemple je veux mettre la casquette sur la tête donc là dans l'hierarchie il ya tous les os qui se situent par exemple il suffit de traduire si vous comprenez pas l'anglais je vous incite à aller sur google trad et de marquer les mots pour comprendre ce que ça signifie on va faire ça vite fait hip c'est les hanches spine c'est la colonne chest c'est la poitrine bust pareil poitrine et tout ça nexer le coup et c'est la tête c'est ce qui va nous intéresser au début on va prendre la casquette et on va la drop sur tête parce que c'est là où elle se situera par exemple si ça se trouve elle va pas se mettre au bon endroit donc vous allez avoir des flèches si vous êtes bien sur l'outil move tool vous allez pouvoir la déplacer jusqu'à ce qu'elle se situe à l'endroit qui vous intéresse voilà vous pouvez la déplacer déplacer soit avec les flèches ici soit avec votre souris clic droit pour la rotation de la caméra et clic molette pour vous déplacer voilà si la casquette par exemple elle est pas assez large inversement vous avez toujours l'option ici de resize avec ce cet outil là vous permettra de resize vos objets voilà comme ceci par exemple là ça dépasse d'un côté et pas de l'autre on va le décaler encore un peu bon c'est pas parfait on va resize un petit peu voilà après ça dépendra bien sûr de vos objets aucun ne sont les mêmes mais bon voilà donc maintenant qu'on a mis cette casquette c'est bon vu qu'elle est mis dans la tête elle suivra les mouvements de la tête et j'ai fait un micro par exemple et je voudrais le mettre dans ma main donc je vais prendre du micro et je vais le mettre dans la main dans le micro il s'est mis par exemple là haut et il s'est mis pas dans le bon sens du coup on va devoir le déplacer qu'il arrive vers la main comme ceci et on va utiliser l'outil rotation pour le mettre dans le bon sens on appuie sur contrôle puis on clique sur un axe pour le faire tourner à des angles des angles parfaits du coup on peut dire ça comme ça et après vous avez juste à le déplacer à l'endroit où vous le voulez dans votre main ça peut paraître fastidieux mais quand vous avez pris la main c'est pas très compliqué on va le mettre ici je pense que c'est pas mal une fois que c'est fait vous pouvez exporter votre modèle comme ça ou alors rajouter des matériaux custom si vous voulez rajouter des matériaux custom vous allez ici dans matériaux vous allez faire create materials et vous les allez et comme vous voulez moi je vais faire micro par exemple et je vais faire que plusieurs matériaux pour les micro par exemple après vous pouvez sélectionner tous vos matériaux que vous venez de créer avec maj pour changer toutes les settings en même temps vous allez cliquer sur shader tapez mtoon à la place et on le met on clique sur mtoon pour l'appliquer après on prend cut out et off pour que la texture s'affiche sur tous les côtés et on remet bien sûr le shade color en blanc c'est un truc que vous pouvez le faire de base sur tous vos matériaux ça évitera des soucis généralement après ceci par exemple on va le mettre en gris lui on va le mettre en noir et l'autre on va le mettre en gris clair après on va rajouter c'est rien on va cliquer sur le micro et là vous pouvez voir il ya trois matériaux donc le 13 est un noir et le 15 est un gris clair et le 14 un gris foncé le 13 est un gris foncé et le 15 un gris clair voilà vous pouvez le voir les textures ne sont pas vraiment très métalliques donc il existe des matcap pour rendre les textures plus métalliques j'en ai parlé dans un autre de mes tutos je vous laisse regarder sur ma chaîne tout est expliqué on peut ajouter la même chose pour la casquette vous faites create materials nanana et vous les appliquez sur votre casquette une fois que ça c'est fait si vous voulez par exemple pas que votre micro apparaissent de base dans votre main ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans vos blind shape hop vous cliquez sur le blind shape qui n'a pas de trois petits points après vous faites create blind shape clip vous l'appelez comme vous voulez micro par exemple et dans material list vous allez chercher vos matériaux du micro peut-être faire plus les temps va ajouter les trois matériaux du micro voilà et vous allez mettre color pour les trois voilà et vous allez mettre le a en à 100 bien sûr qu'ils soient visibles et après vous les allez récupérer dans matériel vous allez récupérer la couleur ici que vous avez mis donc cliquez sur la couleur cliquez sur hexadécimal vous faites ctrl c retourner dans votre blind shape vous allez bien dans micro bien sûr voilà par exemple là je l'ai mis dans notre rôle je me suis trompé pour refaire ça vous pouvez d'elle tout ça vous allez bien dans micro material list vous faites plus votre micro 3 par exemple vous choisissez color voilà 2 et 1 et vous activez le la couleur voilà donc bien vérifier que vous avez pris dans le bon ordre par exemple là c'était micro 2 où je change j'avais pris micro 2 en premier puis micro 3 ici et micro 1 dans l'autre sens voilà si vous voulez faire tout ça en même temps vous pouvez faire un clic droit lock inspector et faire add tab et un autre inspector pour avoir les deux fenêtres en même temps ce qui vous permettra de récupérer les couleurs plus vite donc là c'est 0,0,0,0,0 copier hop micro 3 hop pas besoin de changer vous le mettez juste à 100% d'opacité on récupère la même chose pour le dernier matériau hop et on le met ici coller là voilà et on n'oublie pas d'augmenter l'opacité à 100 une fois que c'est fait vous allez prendre vos matériaux de base un par un et enlever l'opacité pour les faire disparaître voilà et sur les trois matériaux une fois que c'est fait vous allez pouvoir revenir en arrière cliquez sur votre modèle export univrm et cliquez sur export en bas à droite vous l'enregistrez où vous voulez je vais l'enregistrer sur le bureau celui-là ça sera plus simple voilà hop tout est bon on se retrouve sur VCFace juste après une fois que vous avez ouvert VCFace vous pouvez appuyer sur ajouter un avatar vous sélectionnez le modèle que vous avez exporté celui-ci par exemple et vous faites sélectionner comme vous pouvez le voir la casquette a été rajoutée et subit bien les mouvements de la tête maintenant vous pouvez aller dans vos expressions vous allez aller chercher le micro hop vous allez mettre un raccourci et vous allez voir que si j'appuie sur mon raccourci mon micro apparaît et je peux j'en sais rien faire mon karaoké ou ce qui m'intéresse voilà je vais en réappuyer et le faire disparaître voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit tuto vous aura plu si jamais ça vous a aidé n'hésitez pas à laisser un petit like à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous intéresse ce que je fais si vous avez des soucis avec le tuto n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire moi je réponds absolument à tous les commentaires donc il n'y a aucun souci pour ça et j'ai fait de mon mieux pour vous aider voilà à la prochaine merci encore d'avoir regardé des bisous à tous bye bye